Bonjour et bienvenue à ce nouveau JT de Softnews. Cette semaine, répliques et accessoires seront au menu. Et on commence donc par les répliques. Et cette semaine, beaucoup de nouvelles répliques rares sous le programme, comme la future disponibilité chez Winchester de la Winchester modèle 1873 24 pouces octagon version de KTW vers fin décembre. Ainsi que la disponibilité du Flying Tollock G Washington, lui aussi en prenant de chez KTW au prix de 139,99€. Ensuite, c'est Airsoft Pro.cz qui nous gratifie de nouvelles versions du Masada ANK. Nous avons donc le droit à une version RIS de celui-ci ainsi qu'une version SPR. Le prix de ces deux répliques reste à peu près le même qu'un Masada de base avec 269€ pour la version RIS et 259€ pour la version SPR. Maintenant, c'est Taiwan Gun qui nous présente des photographies du futur H44-16 ANK disponible en version PTW. D'après le shop, il serait disponible vers l'été 2014 avec un prix avoisinant sûrement celui de leur M4 déjà disponible en cette version. Et RedWolf crée l'événement avec cette photo d'une réplique de MG34 avec la mention disponible la semaine prochaine. De quoi faire des heureux, mais il faudra rester prudent car une MG34 avait déjà été réalisée par Viva Arms avec un résultat très mauvais. Et dans la catégorie World War II, Umarex, lui, nous propose son nouveau P-38 Blowback CO2. D'aspect assez beau, il serait par contre trop puissant avec le classique puissance airfire à 2 joules des répliques CO2. King Arms, quant à lui, continue sa lancée soviétique avec l'annonce du développement de l'ASVAL, fusil d'assaut dérivé du Vintoren. Et on finit ce long listing de répliques avec Tokyo Morui qui annonce la disponibilité de son Tar 21 Boys en magasin pour un prix de 9200 Yen. Maintenant, passons aux accessoires. Et pour une fois, c'est WE qui ouvre le bal avec l'annonce de la sortie de 12 optiques de visée avec une sous-tag, un viseur Eclan Spectre DR disponible avec ou sans redote, une ACOG avec un redote, un Holosite 551, 552, 553 avec attache QD et un XPS2 Zombie Stopper version. Un endpoint micro R1, un endpoint M2 avec attache QD et un endpoint M4. Reste à savoir si ces viseurs seront étudiés pour une utilisation sur réplique GBBR. Et on finit avec CAA Airsoft qui nous propose cette semaine une boîte pour ranger un kit de conversion RONI, une poignée verticale ergonomique et une poignée verticale classique. Et pour finir, on a le droit à une vidéo du futur kit de conversion RONI pour Beretta M9 et 92, disponible dans la description. Voilà ce qui clôt cette vidéo. Je vous invite à liker le Facebook de la chaîne et à me suivre sur Twitter. Les liens seront dans la description comme d'habitude et vous dit à l'année prochaine pour un nouveau JT. Merci. Merci.